Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je suis super contente aujourd'hui. Ce matin, ça cogne à ma porte. Et puis là, je pars mon histoire et je ne vous ai même pas dit bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tout le monde va bien, tout le monde est en forme. Non, je suis comme trop énervée. Là, on est le soir. Toute la journée, j'ai eu ça. Puis là, j'ai attendu parce que j'avais autre chose à faire. Puis là, j'étais le moment d'aller faire ma vidéo. J'ai reçu cette belle boîte-là ce matin. Puis là, quand j'ai vu ça, c'est quoi ça? J'ai regardé vite, vite comme ça et je me dis ça. Qu'est-ce qui arrive comme ça dans une belle boîte corvée? Toute bien faite, pas renfoncée, pas rien. Tu sais, tous mes diamond paintings que j'ai, il arrive tout à fait quelque chose dans l'emballage, dans le transport. Et puis là, quand j'ai vu ça, je me disais, qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, puis c'est UPS. Là, j'étais là, UPS, qu'est-ce que j'attends à l'UPS? Je n'attends pas grand-chose. Ça, il vit de même. Je ne comprenais pas. Puis là, c'est ça. Je rentre mon collier. Puis là, je rentre mon numéro de tracking dans ma petite application. Oh là 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 là. Ok. Il y a un petit moment, je me suis gâtée. Je me suis dit, bon, ça fait plusieurs que je vois qu'ils commandent de cette compagnie-là. J'ai vu des reviews, en tout cas. On le sait tous, là. Diamond Art Club, c'est la crème de la crème. Je me suis permis, je me suis commandé deux belles toiles. Et puis, c'est ce que j'ai reçu aujourd'hui. C'est pour ça que je vous dis, je suis feuille comme la merde. J'ai mes deux toiles de Diamond Art Club. Donc là, je ne défraie pas les toiles et tout. C'est pour les ouvrir et les montrer avec vous. Je vais ouvrir les boîtes. Je vais les regarder quand même, tu sais, comme il faut. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que tu sais, je ne décollerai pas le liner et puis de le recoller. J'en ai beaucoup en attente. Et puis, tu sais, je veux être capable de les ranger et de les remettre de côté. J'ai d'autres projets à finir avant ceux-là. Mais je suis super contente. Écoutez, il faudrait que je regarde depuis quand est-ce que je les attends, là. Mais ce n'est pas une blague, là. J'ai commandé ça, je vous jure. Ça fait un méchant bout, là. Je pense que j'ai commandé ça au début de l'été. Ça fait des mois, comme. Il me disait que, bon, c'était en genre de précommande, que ça allait... Il y en avait un qui n'était pas en stock, qui allait être en stock au mois d'octobre. Puis l'autre... Non, c'est ça. Il y en a un qui allait être en stock au mois de septembre, puis l'autre au mois d'octobre. Puis là, après, j'ai reçu des messages. Celui qui était en stock au mois de septembre était prolongé au mois de novembre. Puis celui qui était en stock au mois d'octobre était prolongé aussi au mois de novembre. Puis j'étais là, bon, bravo, tu sais. Mais c'est ça, j'ai commandé ça, je pense, au mois de juillet ou au mois d'août, en tout cas. Ça fait vraiment un bout, là. Puis que là, il n'y a comme rien qui bougeait. Puis je n'ai même pas eu connaissance d'avoir eu un mail, comme de quoi, que ma commande était expédiée. Ça fait que c'était comme une méga surprise ce matin. Et puis là, je rouvre ça à l'écoute. Comme je vous dis, je suis vraiment contente que c'est la première fois. Bon, là, j'avais un petit exacto. Ah, je l'ai. Donc, on va faire très, très, très attention. On va juste se partir. On va laisser le tape se séparer de lui-même. Oh my God, écoutez, hey, je suis vraiment, vraiment, vraiment contente. Là, j'ai comme un petit reçu, un packing sleep. Oh la 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 la. Alors, voici mes deux boîtes. Oh my God. Hey, là, là, je suis contente. Je me suis fait un méga cadeau de me commander ça. Là, au début, je me disais, OK, oui, fais-le. Tu sais, puis je regardais les prix. Puis là, j'étais comme, ah, j'avais mal à ma carte de crédit. Puis là, à un moment donné, j'ai craqué. Je me dis, OK, 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 regarde, là, je peux pas. Là, il y en a plein qui l'essayent et tout. J'ai dit, il faut que je l'essaye au moins une fois dans ma vie du Diamond Dark Club. Je suis vraiment, vraiment très contente d'avoir ça. Je vais vous montrer les deux modèles. Alors, le premier modèle que j'ai choisi, c'est celui-là, ici. Donc, ça, il l'appelle Daughter of Moonlight. Donc, la fille de nuit. Regardez-moi ça, OK? Là, c'est parce que j'ai comme ma grosse lampe juste en haut de la caméra, là. J'essaie de vous mettre ça droit, là, mais c'est ça. J'ai un angle mort. Il y a quelque chose dans les jambes. Il y a un obstacle. Elle est écœurante. C'est plein de mauves. En plus, j'étais là, oh my God, tellement mon genre de toile. Ce sont des diamants en rond. Pourquoi je n'ai pas pris du carré? Je voulais vraiment essayer les ronds de Diamond Dark Club. J'ai un peu ma claque des diamants carré ces temps-ci. Hé, hé. Fait que c'est pour ça que je me suis dit... Puis, j'ai quand même une couple de persos en carré. Puis, ce n'est pas mes préférés. Mes préférés, c'est les ronds. Puis là, je me suis dit, tant qu'à me commander quelque chose. Puis, tu sais, tant qu'à commander vraiment, là, quelque chose à mon goût. Et puis, à payer pour. Je me suis dit, tiens, Marilyn, pourquoi pas? Vas-y donc avec ton coup de cœur. Vas-y avec quelque chose de sûr. Même si je suis sûre à 100% que les diamants carré se posent super bien. Ils sont super bien taillés et tout. Je voulais vraiment y aller avec des diamants ronds. Et puis, même chose pour l'autre aussi. C'est des diamants ronds. Alors, pour celle-là, ici, là, on me dit, c'est une 47 par 57 cm. Donc, 18,5 pouces par 22,4 pouces. Donc, c'est quand même sûrement quelque chose d'une bonne grandeur. Et puis, l'autre est un petit peu plus grande, voyez-vous. C'est une 52 cm par 59 cm. Donc, 20,5 par 23,2. Je vous la montre. J'ai craqué. C'est Alice au Pays des Merveilles. Sauf que c'est pas comme dessin animé, exemple. Là, c'est plus réaliste. C'est pas comme une petite fillette. C'est pas... Je l'ai vraiment trouvée belle. Là, j'étais là, OK, wow. Puis, en même temps, tu sais, j'aime le côté comme réel, les détails. Puis, j'ai bien hâte de voir avec la qualité Diamond Art Club, qu'est-ce que ça va avoir l'air. Donc, là, je vais faire l'ouverture seulement d'une boîte. Comme que je vous disais, là, moi, c'est un peu pour plus tard. Mais là, je suis comme tellement pressée de voir ce qu'il y a là-dedans. Il faut que j'en ouvre une avec vous. Donc, là, je vais ouvrir ma petite... Ma petite fille de minuit, là. Ouh, là, il t'éclaire de l'une. En tout cas. Moi, je vais l'appeler, là, ma petite fille mauve. Et, là, la boîte brune intacte. Les boîtes à l'intérieur intactes. Il n'y a pas une bosse dessus. Tout est parfait. Tout est sur la coche. On paye le prix, hein, mais on a quelque chose de bon. Pour vrai, là. Puis, même la boîte, là, pour garder le Diamond Banking, là. Puis, je veux dire, j'ai une bonne boîte, là. Je suis vraiment très, très, très contente de ça. Parce que souvent, ce qui arrive sur AliExpress, c'est tout, là. Oh, my God. J'ai quand même du lousse. Regardez comment que c'est pas trop compact à l'intérieur. Ça, j'aime ça aussi. Quand on a de la misère à tout remettre dedans, là, il n'y a rien de le fun là-dedans. OK. Bon. OK. Bon, c'est vide. Parfait. Bon, il faut que ça tienne là. Alors, j'ai ma petite charte, si on veut. J'ai 26 couleurs dessus. Donc, on va la voir encore mieux. Donc, ma petite feuille de route, là, moi, que j'appelle, là. J'ai ma légende ici avec mon image. Donc, c'est super. C'est pas une grosse feuille. C'est pas une feuille pliée en deux. Ça, c'est quelque chose de quand même petit. C'est comme plastifié un peu. Il y a un côté qui est plus papier ciré. Donc, super, hein, quand on émise des gars ou quelque chose, des fois, là. Puis, tu sais, on laisse traîner ça ou de, c'est moins pire qu'une feuille. Ça va, ça, là. On s'entend que la toile, là, on la fait pas en deux heures, hein. Donc, à force de sortir les choses et tout, la fin, à un moment donné, elle se magane. Puis, souvent, moi, ce que je faisais avec mes persos, bien, je gardais ma feuille dans mon bureau, l'original. Et puis, je me faisais une copie. Que là, là, je trimballe et tout. Que ça me dérange pas d'utiliser, par exemple, puis de maganer. Mais là, le fait qu'elle est cirée, j'aurais pas besoin de faire de copie. Elle va me durer vraiment tout le temps, là, que je vais ouvrir et tout, là. Que je vais manipuler mon diamond painting. Et puis, là, ici, OK, j'ai un petit sticker. Oh, pour les logbooks. Hé, c'est-tu le fun, ça? Donc, exemple, là, que mon petit livre, là, avec, que j'avais acheté, je vous ai présenté il y a un moment, là. Il y en a beaucoup qui font ça, là, comme un petit journal, si on veut, de tous les diamond paintings. Où est-ce que vous les achetez? Combien de temps que ça vous prend? Tu sais, il y a un paquet de détails, exemple. Puis, tu sais, à chaque page, bien, c'est un diamond painting différent. Puis, il y a souvent un encadré que vous pouvez mettre une photo ou une image, là, du diamond painting. Et puis, là, je l'ai. C'est vraiment un collant. Tu sais, je peux le décoller. Et puis, je vais pouvoir le coller, exemple, dans mon livre, là, qu'il faudrait que je remplisse, hein. J'ai comme pris ça. J'ai mis ça un peu de côté. Et puis, bon. Mais il faudrait vraiment que je le fasse. C'est que ça, c'est super pour ça. Parce que souvent, qu'est-ce qu'on fait? On va aller couper la photo de notre légende, après. Mais si on encadre, puis qu'on a besoin de couper le contour de la toile, on va couper ce petit carré-là. Souvent, ou sinon, on va réimprimer carrément. On va faire une copie de la feuille. On va couper l'image. Tu sais, je veux dire, on se complique la vie, là. Puis, on se donne de l'ouvrage pour faire notre lookbook. Là, tout ce qu'on a à faire, c'est le remplir. On a un beau collant. Si tous les vendeurs feraient ça, ça serait donc le fun. Puis là, j'ai mon petit toolkit dans un beau sac refermable d'une très bonne qualité. C'est pas mince, mince comme de la pellicule plastique, là. Tu sais, je veux dire, c'est quand même assez épais. Ça me fait penser à mes petits sacs lorsque je me commande des vêtements par Internet, là. Souvent, ça arrive dans ça. Écoutez, ça, je suis vraiment contente parce que je vais pouvoir resserrer mes outils dedans au lieu de laisser traîner ça. Ça, je vais vraiment le garder puis le laisser de côté. Bon, des petits sacs de plastique et tout, à un moment donné aussi, là. Ça vient que, bon, j'en ai plein et tout. Mais là, je vais vraiment pouvoir le garder, mon beau petit sac. Vibrant Dark Club! Donc, ce qui se cache à l'intérieur. Un beau stylet bleu. C'est pas comme le petit stylet rose de plastique. Oui, c'est en plastique, là, mais il est un peu plus rigide. Il n'est pas comme le plastique rose, là, qui est vraiment comme plus léger puis plus transparent. Lui, il est un peu plus raide, si on veut. Et puis, j'ai un bel embout, ici, mou, que je peux venir insérer comme ça, là, dans mon crayon pour travailler. Donc, que ce soit plus confortable. J'aime ça que ce soit bleu. C'est le fun. Ça fait différent. J'en avais jamais vu. J'en avais vu des transparents avec des brillants, mais j'en avais jamais vu des bleus. Ensuite, j'ai plusieurs petits sacs. Je ne compterais pas, là, mais je suis pas mal certaine que je dois en avoir 26, vu que j'ai 26 couleurs. Et puis, regardez le format. C'est un beau format. Quand même assez, tu sais, regardez, là, la fin doit être ici, là. Donc, quand même assez grand. Tu sais, je touche le petit sac en plastique, là, puis, oui, c'est les petits sacs avec la bande rouge qui sont quand même minces et tout. Mais j'ai l'impression que, tu sais, je le touche, puis qu'ils sont un petit peu moins minces que ceux que j'ai déjà eus de fournis avec d'autres toolkits. Des fois, là, tu fais juste comme essayer de l'ouvrir, puis tu le déchires. Puis celui-là, il est comme, c'est entre deux. Mais tu sais, regarde, c'est des petits sacs quand même, là, refermables, là. C'est pas la grosse qualité, là. Ceux que j'achète, exemple, au Dolorama, comme ça, là, sont un petit peu plus solides, là. Ils sont d'une petite coche de plus de qualité. Ils sont un petit peu plus épais, le plastique. Avec ça, j'ai un placeur, un embout de 4 qui m'est fourni. Donc, je peux venir, là, vraiment, là, assembler, là, mon crayon. Donc, c'est super le fun. J'ai un beau petit plateau. Je vais le comparer, là, à mes petits plateaux blancs, exemple, que je reçois avec Home Fun. Il est un petit peu plus petit parce qu'il rentre dedans, hein. Puis vu qu'il est transparent, on le voit pas, là. Il est une petite affaire plus petit. Mais les rebords sont un petit peu plus hauts, je dirais, à peu près de 1 mm. Il fait pas le rond. C'est pas comme mon autre, là, qui fait vraiment le rond. Celui-là, là, je le mets à plat sur le bureau, là, puis il est vraiment à plat. Tandis que l'autre, je le mets à plat, là, puis dans le milieu, là, ça fait vraiment un rond. Donc, peut-être une petite coche de qualité. Un petit peu plus. Puis c'est le fun, il est transparent. Donc, ça aussi, là, quand je vous montre en vidéo, là, les couleurs, des fois, des diamants et tout, là, je pense que ça va être mon nouveau plateau. Je vais tasser le blanc, là. Et puis, à tout bout de change, je suis là, puis je plante mon crayon, là, puis vu que ça fait un rond, bien, là, les diamants revolent. Et puis, j'ai deux beaux petits cœurs de cire. Il y en a beaucoup qui disent que la cire de Diamond Heart Club est vraiment bonne, qu'ils l'adorent et tout. Donc, j'ai bien hâte de voir. Je vais l'essayer. On va voir si c'est aussi bon que ma cire. Bon, je remets ça dans le petit sac. Et puis, on s'enligne, là, vers la toile. Bon, je vais, sans diamant comme ça. Un petit collant à l'intérieur. Comme ça, ici. Bon, j'ai Bella qui rêve. C'est drôle. Elle adore, exemple, là, les bouts de pied qui bougent un peu, puis elle fait des... Ouais, elle rêve, comme. Elle fait ça souvent, en plus. Presque à toutes les soirs. Bon, là, je tasse mes trucs, là. J'ai du stock papier pour le tour. Bon, naturellement, moins les emballages plastiques. Oh là 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 là, OK. Bon! Je l'avais pas vu, là, mais c'était tout écrit sur le plastique. Diamond Heart Club. En partant. OK. J'ai sorti ma toile dans l'intérieur de mon sac. Le toucher de la toile. Ça, c'est une vraie toile. Les autres, on dirait que c'est une toile plastique, un peu. Style vinyle. Tandis que ça, là, j'y touche, là. Et puis, l'endos, là, c'est doux, doux, doux. Ça me fait penser, là, vraiment, plus à des vraies toiles, lorsqu'on veut faire de la peinture, exemple. OK. Là, il y a comme... Elle est dans le clé, donc c'est vraiment cute. Et puis, c'est ça. Elle est comme toute percée, si on veut, là, tout le tour, là. Oh my God. Oh my God. Je suis tellement, mais tellement contente. La toile est brillante. Je ne sais pas si vous le voyez, là. Le blanc de la toile, là. En tout cas, il est brillant. C'est écœurant. C'est une pellicule transparente. Ça aussi, je suis contente. Là, je vais commencer par sortir les diamants de l'intérieur. Ça va aller mieux. Bon. Là, encore une petite publicité. OK. Ils nous mettent des instructions étape par étape. Bon. Ça, c'est le fun, par exemple. Pour ceux qui commencent, exemple, puis qui n'ont jamais fait, là, de... De Diamond Painting, là. Et puis là, là, j'ai un 10% de rabais sur mon prochain achat. Donc, si jamais... Vous n'avez jamais acheté chez Diamond dans le club, puis que vous voulez acheter, je vous montre le code rabais. Donc, c'est... Attends un petit peu, là. Je veux... Je ne veux pas que vous voyez comme au travers, là. Je veux vraiment que vous voyez. Donc, c'est Thank You This. Donc, si jamais vous n'avez jamais acheté, là, puis que, bon, vous voulez aller vous acheter une... Une toile, bien, je vous donne un 10% en partant, là. Tant qu'à faire, là, je l'ai ici. Puis ça, c'est des codes, là, qui donnent, là. C'est des petits feuillets qui donnent à tout le monde. Donc, tous ceux qui achètent une toile, probablement, ont ce code-là. Donc, la fois d'après, ils ont 10% de rabais. Donc, c'est vraiment super le fond, ça. Ah, je suis vraiment contente. J'ai mes beaux diamants. Alors, ils sont... J'ai les... Voyons. Les codes DMC. J'ai les numéros. Les petits sachets, là, regardez. Ils sont vraiment identifiés. Diamond.club. Fait que c'est pas comme un sous-traitant, là, comme en Chine, là, que tu commandes d'une telle compagnie et puis que tu reçois des paquets, là, que tu reçois avec tous les autres exemples, là. Qu'on dirait que c'est tout fait à la même place, mais vendu par 50 vendeurs différents, là. Donc, ça m'a l'air... Je regarde ça comme ça, là, puis ça m'a l'air plus de qualité, en tout cas, que ce que j'ai eu à l'habitude, là, j'espère, au prix que j'ai payé. J'ai beaucoup de rose, beaucoup de mauve, hein, quand on regarde ça, oh my god. Là, je regarde vite fait la qualité des diamants. Je vois pas de déchets, je vois pas rien. Les diamants, elles sont fucking toutes ronds. C'est débile. Tu sais, j'essaye comme de trouver comme un défaut. Il y en a pas. Elles sont toutes comme beaux, toutes bien taillées. Elles sont vraiment ronds, ronds, ronds. Toutes les... Elles sont vraiment, là, en tout cas, à date, là, 10 sur 10, même 11 sur 10 que je donne à Diamond Dark Club. Je suis extrêmement contente. Là, je vais tenter de vous montrer la toile. Je dis bien tenter. Parce que là, il faut que je vous descende. Là, je dis stop tout le tour. Voici ma toile. Hé, regardez-moi ça, comment qu'elle est belle. Il n'y a aucune rivière dessus. Les symboles sont tellement bien identifiés. Je vais voir avec ma tablette. Oh oui, on voit très bien au travers. Wow! Tu sais, à voir la grandeur et tout, là, tous les détails, là. Oh my God! C'est le format parfait pour l'image. Tu sais, ils l'ont vraiment, là. Sérieusement, là, je suis extrêmement contente. Et j'étais tellement énervée ce matin quand je l'ai vue, ma toile. Je suis là, oh my God! Ma toile Diamond Dark, là! Oh là, 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 là. Hé, là, je la regarde et je suis comme wow! Elle est écœurante. Elle est vraiment écœurante. Je vais essayer de monter un petit peu plus, là. Que vous puissiez peut-être mieux voir. Ouais. Donc, ouais, là, vous pouvez l'avoir en entier. Hé, regardez-moi ça comment qu'elle est belle, la toile. Elle est écœurante. La qualité, en tout cas. Sérieux, j'en reviens pas. C'est vraiment, là, je suis vraiment, vraiment extrêmement satisfaite. Ça vaut le prix. Pour vrai, là, j'ai beaucoup hésité. J'étais là, ah, c'est cher, c'est cher, c'est cher. Alors, ceux qui font pas beaucoup de diamond painting, qui veulent juste en faire comme un de temps en temps à l'occasion, sérieux, gâtez-vous. Ça vaut la peine une fois dans votre vie. Payez-vous du Diamond Art Club. Je pense que ça va devenir mon nouveau chouchou, malheureusement. C'est ça. Il coûte les yeux de la tête, là. Mais je pense qu'une fois ou deux par année, peut-être, là, je me permettrai à l'occasion de me commander des belles toiles Diamond Art Club. Hé, je regarde ça, c'est bien partout, partout, partout. Toutes les symboles sont super... Tu sais, il n'y a pas de zone floue, il n'y a pas rien. Tout est... Tu sais, j'ai regardé tous les symboles, là, puis il n'y en a pas un que je suis comme, ah, c'est quoi ce symbole-là? Tu sais, des fois, je suis là, puis j'hésite, puis là, je vais comme regarder sur la légende. Tu sais, des fois, c'est comme pas clair. Tout est clair, tout est serre, coche. Écoutez, je n'ai rien à dire. Strictement, là, je n'ai rien de négatif à dire. Je n'ai que du positif. Puis, je vous encourage, sérieux, achetez-vous ça au moins une fois dans votre vie. Gâtez-vous. Demandez-le en cadeau, je ne sais pas. Je sens que ça va être du vrai petit bonbon à faire. J'en ai entendu parler, j'en ai vu qu'ils en ont eu et tout, puis qu'ils disaient que, ah, c'est les meilleurs à Diamond Art Club, que c'est leur préféré, qu'ils voudraient juste avoir ça, qu'ils ne voudraient plus faire autre chose à ce temps et tout. Sérieux, je pense que je vais embarquer dans le club. Je suis extrêmement contente de ma toile. Elle est écœurante. Puis, je me répète, là, mais le format est parfait. Oh my God! Hey, c'est... Wow! C'est quelque chose, ça, là. Je suis vraiment, vraiment extrêmement satisfaite. Donc, là, je vous... On se retrouve. Hey, c'est... Là, j'en perds comme mes mots, là. Je suis comme là, là. Puis, wow! Tu sais, j'admire ma toile. Elle est écœurante. Sérieux, ça vaut vraiment, vraiment, là, le montant que j'ai mis. Je... Ouais. Je ne me souviens plus exactement comment il a été. Mais je pense que ça ne m'a coûté pas loin de 100 $ pour les deux toiles. Même plus que ça, 100 quelques. Ah oui, comme il faut, parce que... Je les ai-tu, les prix, là-dessus? Non, je ne les ai pas. Mais non, c'est ça. 100 quelques dollars. En tout cas, la facture, écoutez, j'étais anxieuse au moment de faire le total et de vouloir payer. J'étais là, oh my God! Hey, c'est un gros montant. Je n'ai que deux Diamond Pending. Puis là, tu sais, je regardais les grandeurs. Puis j'étais comme, tu sais, 47. Celui-là, c'est 47 par 57. Puis j'étais comme, tu sais, je fais des 30 par 40. Puis, tu sais, je paye ça pas trop cher. Puis là, j'étais là, ouais, c'était un peu plus grand. Mais sérieux, sérieux. Je regrette tellement d'avoir attendu tout ce temps-là, dans le fond, avant d'en commander une. C'est vraiment ça. Je regrette d'avoir attendu. Je regrette de pas en avoir acheté une avant. Puis là, il y a tellement des beaux modèles. Comment qu'elle s'appelle? Annaline Osteinte. C'est parce que là, je veux la nommer, là. Mais Annaline, là, vous allez voir, là. C'est des... C'est des filles, exemple. Puis là, elle n'a fait une, là. Il n'y a pas si long. J'ai vu, là, la Cat Lady. Oh, c'est que c'est belle. Oh! J'adore le style aussi parce que... C'est... On dirait qu'il y a comme un contour en noir. C'est ça que j'aime. Tu sais, là, moi, j'ai direct mon dessin, là. Tu sais, j'ai toutes mes couleurs. C'est les cheveux maux. Puis après ça, tu as le background. Mais là, là, même les mèches, tout. On dirait que c'est comme un dessin à colorier qui a été colorié, dans le fond. C'est fou. C'est vraiment hot. J'aime ce style-là. Et puis, bon, lorsque... Là, j'en ai beaucoup à faire. Puis lorsque mes deux seront faites, je pourrais me permettre de recommander du Diamond Dark Club. Mais comme je vous dis, c'est ça. Peut-être une fois, deux fois par année. Pas plus. Là, je vais laisser passer le temps des fêtes. Puis je vais voir après le temps des fêtes. Des fois, en le Boxing Day, on va voir s'il y a des rabais qui valent la peine ou quoi que ce soit. Bon. Parce que là, comme c'est lourd, j'ai juste comme le 10 % de rabais. Bon, 10 %, ça paye les taxes. C'est une partie des taxes. Mais c'est tel que tel. Tu sais, c'est pas beaucoup sur des toiles qui valent quand même cher. Puis j'ai tellement de projets d'enclencher. J'ai tellement de toiles à faire que, tu sais, pour l'instant, ça presse pas. Ça serait vraiment juste, là, acheter pour acheter. Fait qu'il y a un moment donné, c'est ça. Acheter pour mettre en réserve de côté. Faudrait vraiment que j'aie un bon spécial, là, qui est vraiment, là, quelque chose de pas pire. J'ai pas acheté au Black Friday, non plus. Parce que, bon, j'avais tout simplement pas reçu mes toiles encore. Et puis, bon, je voulais me faire une idée aussi, même si, bon, j'avais quand même une bonne idée que j'allais trouver ça de mon goût puis que j'allais être comme, « Wow, j'ai un sim, puis j'en veux encore! » Mais c'est ça, c'est quand même assez cher. Et puis, c'est pour ça que je me dis, peut-être une fois ou deux par année, tout dépendamment selon les codes promos, selon, vraiment, là, y aller avec un coup de cœur ou quelque chose comme ça, peut-être, là, je pourrais me permettre, là, mais, c'est ça, je me mettrais pas qu'à acheter de ça parce que, sérieux, je vais me ruiner. Soit du temps passant, ça serait le fun d'avoir un partenariat avec eux autres qui m'en envoyent une belle toile. Hey! C'est beau rêver. Bon, revenons-en à nos moutons. Mais c'est ça, je suis super, super, super contente, super satisfaite. Puis, j'ai super hâte de la commencer aussi. Mais c'est ça, j'en ai d'autres avant à finir, à compléter. J'ai d'autres projets, là. Mais c'est ça, je vais mettre ça de côté. Je la laisse comme ça pour tout de suite parce que, bon, je vais aller chercher mon copain, je vais aller lui montrer parce que j'hésitais entre 3-4 modèles. Puis, j'y avais montré les 3-4 modèles. Puis, lui, c'est celui-là qu'il avait trouvé beau. Celui-là, puis Alice, il me dit, « Ah, c'est vraiment ces deux-là les plus beaux. » Lui, il n'aime pas tant, comment je peux dire ça, qu'est-ce qu'il va faire comme cartoon, qu'est-ce qu'il va faire comme des bonhommes, exemple. Il va aimer plus une image qui va faire réaliste, comme une vraie photo, des choses comme ça. Tu sais, comme ça, ça a l'air comme plus réel. Même chose, Alice, tu sais, ça a l'air vraiment comme plus d'une vraie photo, exemple, plus que des bonhommes ou dessins animés. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire, là. C'est pour ça, là, ces deux-là, ils avaient vraiment trouvé belles. Puis, c'est ça, je pense que j'avais 4 ou 5 modèles. Puis, il m'avait dit, « Ah, non, non, prends ces deux-là, c'est vraiment eux autres les deux plus belles. » Bon. J'avais hésité beaucoup à en reprendre une troisième. Puis, là, je m'étais dit, « Ah, non, 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 les deux, c'est assez. » À trois, c'est ça, là, je pétais le 200 à quelques dollars, là. Là, j'étais là, « OK, là, wow. » Il ne faut pas virer fou avec ça non plus. Mais, c'est ça. Je suis super contente. Je suis vraiment, là, je suis en amour avec ma toile. Je suis en amour avec ma nouvelle toile, pour vrai. Puis, j'espère que je vous ai donné le goût d'essayer du Diamond Art Club, vous aussi. Et puis, comme je vous dis, là, ça vaut vraiment, là, « Pourquoi, série, tu pars? » T'as pas rapport. Ça vaut vraiment la peine. Au moins une fois, là, dans votre vie, commandez-vous un Diamond Art Club. Faites-vous plaisir. Gâtez-vous. Si vous aimez vraiment ça, le Diamond Painting et tout, ou bien si vous faites une toile par année, ça vaut la peine. Prenez-la, là, sérieusement, là. Mais si, comme moi, que vous aimez ça en faire plein, que vous êtes accro, bien, là, c'est le temps de magasiner des compagnies et puis d'y aller vraiment un peu le moins cher possible, si on veut. C'est ça, là, j'en connais, là, que ça, ils en font un après l'autre. Et puis, ils le gardent, ils l'exposent, mettent sur le frigidaire, mettent ça à la table, mettent... T'sais, peu importe. Il y en a qui le gardent deux, trois semaines après ça, mettent ça dans la récup, donnent ça, ou, t'sais, qui en font pour en faire parce qu'ils aiment ça, qu'ils en mangent, qu'ils, t'sais, qu'ils dormiraient puis qu'ils en feraient en dormant, t'sais. Il y en a qui sont totalement accros. Là, je vous conseille plus d'aller essayer d'en avoir le plus possible pour votre argent parce que si c'est en faire pour en faire, que vous aimez juste ça, que c'est pas pour accrocher ou quoi que ce soit, mais, t'sais, ça vaut la peine de payer moins cher. Puis la qualité, à ce moment-là, on s'en fout peut-être un peu plus parce que, t'sais, vous les gardez pas ou vous les exposez pas ou vous les donnez pas nécessairement en cadeau ou de quoi, t'sais, pour quelque chose de spécifique, exemple. T'sais, c'est vraiment juste parce que vous aimez ça, c'est votre passion. T'sais, comme moi, ma boîte, là, t'sais, j'ai... C'est pratiquement, là, 95 % du Every Day A Deal, t'sais, j'ai un petit peu d'Amazon, j'ai un petit peu d'autres compagnies, mais, t'sais, puis Every Day A Deal, c'est pas la grosse coche, là, t'sais. Exemple, Diamond Dark Club, ben, là, Every Day A Deal, là, t'sais, je veux dire, t'sais, ça, c'est de la grosse qualité, mais l'autre, t'sais, plus, mes autres toiles que j'ai faites, c'est vraiment plus en faire pour en faire de Diamond Painting parce que j'aime ça. Fait qu'à ce moment-là, ça me dérangeait pas d'avoir quelque chose d'un peu moins de qualité, t'sais, je m'en foutais un peu, moi, j'aime ça d'en faire. Mais là, je voulais avoir quelque chose parce que, bon, j'ai un projet, j'aimerais ça éventuellement qu'on puisse peut-être rénover un peu en haut, ben, rénover, façon de parler, du coup, beaucoup de toiles. Il y a quelques toiles que j'aurais spoté, si on veut, que j'aimerais vraiment accrocher. Puis là, mes deux Diamond Dark Club, ça, c'est officiel que ça s'en va encadrer dans un cadre pis que ça va finir sur un mur. Ben, c'est ça, à un moment donné, comme je vous le disais aussi, tu sais, dans d'autres vidéos, je vais manquer de murs dans la maison si je les affiche toutes. Fait que c'est pour ça que pour certaines choses spécifiques, je vais vraiment avoir des belles toiles de qualité et tout. Et quand c'est juste en faire pour en faire, ben là, à ce moment-là, je me promène, je fouille sur les sites et tout. Mais comme je dis, peut-être qu'à l'avenir, une fois par année, je vais me gâter pis je vais m'acheter mon petit Diamond Dark Club annuel. Tu sais, une toile, deux toiles ou quelque chose comme ça. Je pense que ça vaut vraiment la peine. Là, je suis convaincue, je l'ai en main propre, je l'ai devant moi. C'est pas pareil quand on le voit par vidéo, quand on entend parler, qu'il y a des photos, quand on le check sur Internet. C'est tellement différent de l'avoir en main propre. Je vous dis, même si c'était la grosse qualité et tout, j'étais quand même, comment dire, un peu sceptique. J'étais là, c'est vraiment beaucoup de sous. J'étais un peu anxieuse, un peu angoissée par rapport à ça parce que c'est ça. J'étais là, oh my God, c'est gros de l'argent. Pis tu sais, ça faisait un bout en plus que là, c'était payé, moi là, pis tout, pis que là, j'en recevais pas mes toiles en plus. J'étais là, ok, ça coûte les yeux de la tête pis en plus, c'est long. Pis finalement, au final, lorsque là, j'ai ma toile, je regrette pas d'avoir patienté, je regrette pas du tout d'avoir mis ce montant-là. Je suis extrêmement contente. Je regrette aucunement mon achat. Et puis, je vous le recommande. Pis sérieux, j'ai aucun partenariat avec eux autres, rien. j'ai payé 100% de mes toiles, j'ai pas eu de rabais, j'ai pas du tout là. Et je suis vraiment, vraiment, vraiment contente. Pis je vous le dis, si vous faites un seul diamond painting de temps en temps et tout, ça vaut peut-être la peine d'aller vous en commander un. Gâtez-vous, faites-en un beau là-dessus. Même chose là, si c'est ça, vous en faites beaucoup, ben peut-être une fois par année comme moi, vous pourrez vous dire, bon, regarde, une fois par année, je me garde, pis je m'en paye un. Là, il me reste du ever, moment aussi à essayer parce qu'il y en a beaucoup qui ont comparé le Diamond Dog Club au ever moment que c'était semblable la qualité et tout. Je vais pouvoir vous dire ça, je vais m'en commander un ultérieurement là. Pis à un moment donné, ça va arriver par la poste et tout là. J'en ai mis un dans mon panier et puis c'est ça. J'aimerais ça faire le comparatif donc je me dis que bon, pour une fois, je vais me payer une fois ou deux là parce que là, bon, une fois, pis là, le ever moment, ça va être la deuxième fois donc pour deux fois, je vais me payer des toiles qui sont plus chers. Bon, je mangerai du pain sec pis de l'eau. Mais non, c'est pas vrai. Non, non, c'est une blague mais c'est juste que bon, à ce moment-là, mais c'est ça, il faut que je me restreigne que je me serre la ceinture sur autre chose vu que bon, je me permets plus pour ça. C'est pas grave. ça vaut la peine sérieusement et puis je sais qu'ils proposent aussi, j'ai vu ça sur le site, ça peut être très, très, très intéressant. Le paiement s'isole, votre facture est séparée en quatre et puis c'est quatre semaines consécutives, exemple. Une semaine, il y a une partie qui est payée, c'est vraiment splittée en quatre, il n'y a pas d'intérêt. Le montant de la facture, exemple, que c'est 100 $, que ça vous coûte pile, une semaine, vous allez avoir 25, la deuxième 25, 3 25, vous allez avoir quatre fois 25 $. Ils ne se font pas un sou pour rien puis en même temps, ça vous permet comme de peut-être faire une plus grosse commande mais ça vous permet aussi de souffler parce qu'ils savent que c'est quand même des bons montants. Ça, j'ai trouvé ça quand même super intéressant. Donc, quelqu'un qui veut se commander, exemple, trois, quatre toiles et qui met ça sur plusieurs paiements, parce que c'est fâchant, exemple, tu le mets sur ta carte, il est tout payé puis ça prend trois mois avant qu'il l'expédie parce que c'est des précommandes puis c'est écrit sur le site. Moi, j'avais des dates sur le site, je savais dans quoi je m'embarquais. Quand je dis ça, c'est long avant de le recevoir, je savais que ça allait être long. Il me l'avait dit mais c'est qu'il y avait eu une erreur par après puis il m'avait envoyé un mail qui avait comme prolongé ça mais regarde, rendu là, c'était pas grave. Mais c'est ça, en partant, vous le savez que ça va être long puis tu sais, l'exemple, ton 100 $, il est payé puis là, tu l'attends à ta toile puis tu as hâte de l'avoir là. Puis tu sais, c'est pour ça que je dis ça peut peut-être être moins pire d'échelonner les paiements ou de quoi. Je trouvais ça bien qu'ils proposent ça parce que j'ai rarement vu ça sur d'autres sites là. Puis tu sais, même chose, AliExpress, c'est la même chose aussi. Tu payes ça sur ta carte puis c'est le montant qui est payé là puis de la titre. Fait que c'est pour ça que je trouvais ça bien puis je me suis dit aussi, petit parenthèse, je me suis dit pourquoi pas vous en grisser un mot aussi. Donc, on se sert un peu moins puis des fois, si vous voulez acheter quelque chose qui est en stock, bien écoutez, ça vous permet d'étirer vos paiements et puis vous recevez vos choses puis c'est ça, vous vous payez en quatre shots. Fait que c'est merveilleux. Mais bon, sur ce, fin de la parenthèse, mais je tenais ça important de vous en parler parce que je trouvais ça vraiment bien qu'ils proposent ça. J'ai vu ça ailleurs sur d'autres choses d'achat, sur d'autres sites, mais pour des Diamond Paintings, c'est vraiment le premier site que je voyais qu'ils proposaient ça. vu le prix des toiles et tout, mais ça vous donne vraiment une chance. Donc, encore une fois, je vais essayer de vous convaincre de tenter le diable. Sur ce, écoutez, je vais serrer ma belle toile. Elle est vraiment écœurante. Je vais vous dire à bientôt et puis, moi, je vais serrer ça précieusement. Aussitôt que je vais avoir clenché d'autres projets, j'attaque mes Diamond Dark Club. C'est officiel. J'ai vraiment, vraiment hâte de commencer. Même si j'ai 10 toiles de commencer en même temps, ça ne me dérange pas parce que c'est le fun. Je travaille sur une, sur l'autre. J'ai plein de choses de rangement. Je ne suis pas à court de rangement. Je ne suis pas à court de place. Je suis super bien organisée. En même temps, c'est ça. Vous, ça fait différent. Je ne suis pas tout le temps sur la même toile pendant deux mois de temps sur faire des vidéos sur la même chose ou sur deux toiles. J'aime ça que vous voyez plein de choses. C'est pour ça. Moi, ça ne me stresse pas du tout d'en avoir 10 de commencer. je sais que je vais finir par les finir. Sur ce, je vais vous souhaiter une excellente fin de journée. Moi, je suis très, très, très contente et puis je vous recommande fortement Diamond Dark Club. Sérieux, une fois dans votre vie, essayez ça, gâtez-vous, ça vaut la peine. On se dit à bientôt tout le monde. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada